Quelles sont les différences entre INTP et ENTP ? Comment les différencier ? Comment savoir qui et lequel ? Tu passes le test ! La première chose, c'est que le I et le E de introversion et extraversion, ça n'existe pas vraiment. C'est comme tout en fait, c'est un spectre. Et les vrais introvertis, ils sont vraiment très très rares. Les vrais extravertis, ils sont vraiment très très rares. Et 90% de la population se trouve quelque part entre les deux. Dans l'espace membre, on a un tableau avec les différentes personnalités. Celui-ci est un peu vieux, mais il est bien aussi. Enfin, ça fera l'affaire. Les vrais extravertis qui sont nus à mourir dès que ça fait une heure qu'ils sont tout seuls, ils sont là. Les vrais introvertis qui étaient dans ta classe pendant deux ans, mais que tu as seulement remarqué en fin d'année, ils sont là. Sinon, toutes les autres personnalités, elles se situent quelque part entre ces deux extrêmes. La semaine dernière d'ailleurs, dans l'espace membre toujours, on a typé un youtubeur très connu qui était un INTP et qui pourtant était très extraverti. La réelle différence entre INTP et ENTP, c'est que les INTP, ce sont des décideurs et les ENTP, des observateurs. Les INTP, avec leur fonction de décision introvertie qui est leur fonction dominante, leur vie entière, ce sera par rapport à eux et aux autres. Ce sera le déséquilibre entre eux et les autres. Les INTP, ils passent la majorité de leur temps dans leur monde à travailler sur leurs projets, à avoir leurs idées, à avoir leur vision du monde très logique et très personnel qui est totalement lié à leur identité. Mais leur problème, c'est que du coup, ils se diront, mais pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas ce que je fais ? Pourquoi est-ce que les autres ne me valent pas pour ça ? Pourquoi est-ce que les autres ne me suivent pas dans mes idées ? Pourquoi est-ce que les autres ne voient pas que ce que je fais est vraiment cool ? Mais ils ne verront pas que c'est parce qu'ils passent leur temps à faire des choses qui n'ont que du sens pour eux, à penser à eux, à être dans leur truc, sans jamais s'intéresser aux autres. Et si tu leur dis ça, beaucoup te diront, mais non, je pense beaucoup aux autres, etc. Et c'est certainement vrai. Mais quand tu regardes leurs actions par rapport à une personne qui a comme fonction dominante le sentiment extra-artie, tu vois la différence énorme qu'il y a entre les deux. Mais en revanche, entre sensation et intuition, ils seront plutôt équilibrés. Ils auront bien évidemment une préférence pour une des deux fonctions, mais ils seront plutôt équilibrés. Alors que les ENTP, ils seront plutôt équilibrés entre eux et les autres. Ils auront pareil une préférence, mais globalement, ça va. Ce sera un ratio 60-40 environ. Ils seront plutôt équilibrés. Mais les ENTP, leur réel problème, c'est qu'ils auront peur du contrôle. Comme ils ont leur intuition extravertie comme fonction dominante, ils veulent toujours faire plus de choses. Ils adorent les trucs nouveaux. Ils adorent apprendre. Ils adorent faire des choses juste pour voir, juste par le plaisir de la curiosité, pour le plaisir de faire quelque chose de nouveau. Ils ont tout le temps plein d'idées, mais ils seront vraiment dérangés par la sensation introvertie. Ce sera un réel problème pour eux d'organiser leurs idées, enfin, leurs idées, leurs observations plutôt, parce que techniquement, ce sont des observations. L'intuition extravertie, c'est une fonction d'observation. Et ce qui va vraiment les énerver, c'est les règles, c'est le contrôle, c'est les choses qui vont essayer de les limiter. Ils diront, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ça de cette manière ? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là ? Pourquoi est-ce qu'on nous force à lire ça ? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ci ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Parce que tout ça, ce sont des choses qui les empêchent d'utiliser leur fonction dominante, qu'est l'intuition extravertie. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est encore quelque chose que j'explique beaucoup dans l'espace membre. Parce que si on veut réellement reconnaître les différentes personnalités, on ne peut pas se baser sur les descriptions extrêmement vagues et extrêmement complaisantes, en plus qu'on peut trouver un peu partout sur Internet, à la limite de l'horoscope. Il y a quand même pas mal de choses vraies, mais ce n'est pas rare que des gens pensent être un type alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Et pourtant, ils se sont reconnus dans la description, parce que ce sont des descriptions où ils disent pas mal de choses très positives pour faire plaisir aux gens, c'est très vague, on peut se reconnaître un peu partout en fait. Ce n'est pas assez solide pour qu'on puisse réellement voir ça dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions, que les gens se disent plutôt par rapport à une personne, ils se disent non, je pense plutôt que c'est ce type-là. Et un autre, il va dire ouais, mais des fois, il fait ça, donc peut-être que c'est ce type-là. Ouais, mais je l'ai vu à un moment, il a fait ça, etc. La réelle solution pour reconnaître les différentes personnalités, c'est de connaître les besoins humains. Ça aussi, j'en parle tout le temps dans l'espace mort, mais c'est réellement important parce que même si un INTP classique n'aime pas non plus le contrôle, ce n'est pas son problème numéro un. Et pour les INTP double introvertis, ce n'est pas un problème du tout. Mais tous les INTP auront des problèmes avec le fait d'être validés par les autres. Même chose pour les INTP, certains sont plutôt à l'aise avec les gens, arrivent plutôt facilement à être validés par un peu tout le monde et ne sont pas super confiants par rapport à leurs idées, par rapport à leur identité ou l'inverse. Mais dans tous les cas, ils sont plutôt équilibrés avec leurs fonctions du milieu et tous les ENTP auront peur du contrôle. Et c'est seulement en sachant repérer ça qu'on peut réellement différencier INTP et ENTP. 1. 2. 2. 1. 3.